Nathalie Baye, après le cinéma, l'actrice lance dans une très surprenante reconversion. Avec 50 ans de carrière, Nathalie Baye figure parmi les plus grandes pointures du cinéma français. Elle apparaît d'ailleurs au placement des actrices à avoir été les plus récompensées à la cérémonie des Césars. Preuve que son talent pour la comédie sait faire l'unanimité. Depuis ses débuts, Nathalie Baye a rarement passé une année sans tourner dans un long métrage. Son dernier rôle en date est d'ailleurs celui de Madame de Montmirail, qu'elle interprète dans le film de Wonton Abideux, Une Nouvelle R. Réalisé par Simon Curtis. Mais avec toute cette expérience, il semble désormais que la mère de Laura Smith souhaite découvrir un autre domaine artistique. En effet, Nathalie Baye s'est lancée dans une toute nouvelle reconversion qui promet de faire grand bruit. Nathalie Baye serait-elle prête à dire au revoir au monde du cinéma ? Si pour l'heure. La star n'a pas donné de plus amples informations à ce sujet, il semble du moins qu'elle lui fasse quelques infidélités. La raison ? Ce vendredi 25 novembre, l'ex-compagne de Johnny Hallyday a dévoilé le titre « Life is long » sur lequel elle chante en anglais avec le groupe de musique de Penelope. « Je n'avais pas encore fait ça, ça m'a amusé », a confié l'actrice, d'après les informations de BFM TV. Et visiblement, Nathalie Baye a su marquer les membres du groupe par son talent. Les paroles sont assez sombres, mais quand Nathalie arrive et chante « Il y a une petite lumière au bout du tunnel », a déclaré Axel Basquiat. Une nouvelle réussite dans la vie de Nathalie Baye.